Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 10, verset 34 au chapitre 11, verset 1. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amène, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Ici, acclamons la parole de Dieu. Jésus est venu pour apporter le glaive, le glaive de la parole de Dieu. Cette parole, eh bien, qui tranche dans nos vies, qui nous demande de faire des choix. De là les oppositions qui peuvent naître dans notre vie, comme nous le dit Jésus, le fils contre le père, la belle-fille contre la belle-mère. Il faut savoir choisir le Christ dans sa vie. Et Jésus en est conscient. Cela implique de faire des choix parfois difficiles, des choix exigeants. Tourner le dos à son propre péché est un de ses choix. Mais que le glaive de la parole de Dieu ne soit pas perçu comme une arme, mais simplement comme la présence aimante d'un Dieu, d'un Père dans nos vies, qui nous invite à nous tourner dans la direction de ce qui fait vivre, dans la direction du royaume de Dieu, dans la direction de l'amour. Amen. Amen.